La miséricorde a un visage, la miséricorde veut se révéler, elle vient à notre rencontre dans un face-à-face. Bienvenue dans les studios de Chrétien Magazine, rassemblement à son image. Je suis Bruno Périné et en face de moi, Guillaume Noc. Je réalise un vitrail vivant pour l'amour du Père. Des vitraux vivants, on en trouve plusieurs sur Internet, puisque pendant le confinement, bien des personnes dans l'unité de l'Église ont produit une louange avec des personnes un petit peu partout dans le monde. Alors nous allons donc parler de la Sainte Face qui se trouve à Manopelo. Aujourd'hui, le Lassalle de Turin est connu comme authentique et il y a ce voile, maintenant, qui, lui, étant tout aussi vrai, à cause d'une part son histoire, on va le voir, à cause de confirmation de saints, de personnes qui, dignes de foi, comme Padré Pio, l'ont authentifié, à cause de papes qui, comme Benoît XVI, on va le voir, l'a montré dans la direction des catholiques, et puis, enfin, à cause de la révélation privée. D'autres sources, tout aussi, on va dire, confirmées par des détails scientifiques, comme les visions de Maavaltorta, et bien attestent que ce voile est l'image, la vraie image de Jésus, l'unique moyen de le connaître tel qu'il a voulu se faire connaître, se faire dessiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi Sainte Véronique ? Pourquoi Sainte Véronique ? Elle est extraordinaire, c'est une des dernières qui accompagne le Christ lors du chemin de croix, et surtout, elle nous laisse un signe assez exceptionnel. Nous constatons que lorsqu'on assiste à un chemin de croix dans une église, on voit Véronique portant un voile. Et dans la tradition, c'est transmis d'agendage, mais on ne sait pas si c'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai. Et là, nous allons vous présenter l'authenticité de cette sainte face. C'est très troublant ce voile, d'abord parce qu'il trouble notre intelligence, il est défiguré. Donc quel est l'intérêt qu'un Dieu s'offre à nous défigurer ? Et moi, j'ai passé à côté. Quand je l'ai vu, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, mais on se moque de nous, on a peint quelque chose, c'est raté. Voilà le premier constat. Après, quand j'ai découvert qu'il était vrai, ce qui est troublant, c'est que c'est une femme qui, au départ, aide Jésus, lui donne un voile, il y a du sang, il y a de la sueur, elle le garde, elle continue à prier, elle tombe dans les pommes, d'épuisement, et là, Dieu lui donne un voile, et elle devient messagère, donc d'amoureuses comme les apôtres qui se sont confuis, il n'y avait plus qu'un groupe de femmes et gens, et de ces dix personnes, il y a une onde de choc, c'est une témoin par amour de la passion, et Dieu la rend messagère, et d'un vrai témoin, il lui dit maintenant, moi je te donne ma face. Et c'est ce tableau qui a été peint au XIXe siècle, et on voit cette femme dans les pommes, et là, Dieu lui donne son visage. Alors, cette sainte face n'est pas une invention, elle existe, et alors, Guillaume, où se trouve-t-elle ? Eh bien, en Italie, plus précisément, dans le village de Manopello, dans une basilique, pour tout pèlerin qui rentre dans l'église, on voit surmontant l'autel cette sainte face, et donc, dès l'entrée, et puis pour la vénérer, eh bien, on traverse l'ensemble de l'église, on monte des escaliers, et là, on se retrouve face à face. Alors, ce voile mesure actuellement 24 cm sur 17 cm, et il a une particularité quand même dans sa conception. Oui, tout à fait. Alors, il est extrêmement fin, d'une finesse incroyable, parce qu'il est fait en Bissu, donc il a 2000 ans, et dans l'Antiquité, à cette époque-là, dans le Moyen-Orient, on allait chercher ce voile, cet or des mers, dans un mollusque qui tenait verticalement grâce à des petites fibres, et donc, en apnée, les plongeurs allaient recueillir ces fibres qu'ils tissaient, enfin, qu'ils donnaient à des femmes qui tissaient, ça donnait un tissu transparent. Est-ce qu'il y a des textes dans la Sainte Écriture qui parlent déjà de tissus de ce genre-là, parce que ça a l'air d'être quelque chose qui est connu de l'église ? Oui, Bruno, effectivement, dans le livre des Chroniques, on mentionne l'usage du Bissu pour les rois et les prêtres. Le roi David en était revêtu, les prêtres dans les processions, et le voile du Temple est constitué de différents éléments, dont le Bissu. Donc, un voile, un tissu vraiment de très grande qualité, qui n'est utilisé que pour des occasions extrêmes, on va dire. Voilà, précieuse. Précieuse, oui. Alors, le Bissu a une particularité, c'est qu'il ne peut pas être peint, dit-on, à cause de son chargement important en iode. Et alors, pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je dirais qu'on est face, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on est face à des paradoxes. Et pour la personne de foire, on appellera ça un miracle. Et donc, ces paradoxes, c'est qu'extrêmement chargé en iode, il est impossible que cette fibre, que ce tissu retienne l'encre. Et il retienne l'encre il y a 2000 ans. Et donc, c'est déjà étonnant que par sa transparence, on puisse le voir d'un côté et de l'autre, d'une part, mais par forte luminosité, le dessin disparaît, si tant est que ce soit un dessin. En tout cas, ce visage du Christ disparaît complètement. Donc là, on a deux paradoxes, on a deux mystères. D'une part, on le voit parfaitement des deux côtés, et en même temps, il disparaît totalement par forte lumière. Et ça, ce n'est pas banal. Donc, a-t-il été réalisé humainement ? Non. Selon, on va dire, l'éclairage qui est posé dessus, il y a, comment dire, une autre révélation. On voit le visage qui est soit triste, soit souriant, heureux, si j'ai bien compris. Mais vous avez vous-même testé cette... constaté ce fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, donc, cette sainte face amène à la contemplation, amène à un face-à-face. Et donc, les personnes qui, avant nous, l'ont contemplée, peut-être par les jeux d'un éclairage naturel, ont constaté que, d'une part, ce visage du Christ avait la bouche ouverte, et d'autre part, étonnamment, et bien selon une autre position, il en avait la bouche fermée. Et donc, suite à cette observation, Sœur Blandina a disposé des éclairages différents à Manopelo, sur site, et selon qu'elle appuie sur un éclairage ou un autre, et bien est révélée cette subtilité, cette nuance. On voit d'une part un Christ défiguré, souffrant, mais qui a la bouche ouverte, et, selon l'autre éclairage, et bien il a la bouche fermée. Sœur Blandina Donc, cette religieuse qui vit à Manopelo, et bien n'est pas au bout de ses découvertes. Elle constate d'autres phénomènes qui interpellent le pèlerin. Quels sont-ils ? Sœur Blandina, qui est peintre d'icônes, constate qu'il y a des règles de peinture, ce qu'on appelle un peu un canon, et qui sont liées, pour elle, d'abord aux sphères de Turin, aux cinq sphères, qui sont des constantes. Et puis, à force d'ayant découvert la sainte face, elle voit qu'il y a un point commun entre les deux, qui est cette partie du nez cassé. Et là, elle a l'idée de les superposer. Et donc, la superposition est parfaite. Elle est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Absolument, les deux visages sont exactement les mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est la même personne, c'est le Christ, à des moments différents, puisqu'il a plus à Dieu de nous donner, le vendredi saint, un visage, les yeux ouverts, portant toute la passion jusqu'à la croix. Et puis, le saint-sœur, c'est le Christ, les yeux fermés, au moment où Jésus a été dans la grotte. Mais, en superposition, on retrouve la perfaite. C'est une superposition parfaite. Donc, la morphologie est la même, et on a des points qui correspondent, c'est cela ? Oui, complètement, complètement. Donc, à Manopelo, on trouve une représentation du sphère, on retrouve une représentation du voile, et par un glissement, eh bien, on peut les superposer. Et comme dans la revue, par exemple, Il est vivant, qui fournit ces deux calques, ces deux visages, eh bien, on a loisir de pouvoir les mettre parfaitement l'un au-dessus de l'autre. Véronique a constaté les choses. Elle, elle a nettoyé le visage du Seigneur. Mais après, c'était juste du sang. Et elle a, après, terrifiée par la passion, par cette cruauté, elle a prié chez elle. Et le tremblement de terre a lieu, comme je disais. Et quand elle s'est réveillée, elle a constaté que le visage lui était donné par Dieu. L'un nous invite à regarder le visage, et le sueur nous invite à regarder l'ensemble de la passion. Il y a un autre tissu, c'est celui d'Oviedo. Quel est-il ? Effectivement, c'est une relique. Eh bien, c'est un grand tissu qui, au moment de la descente de Jésus de la croix, a permis de tamponner son visage pour éviter que le sang sorte du nez, de la bouche. Et donc, par recueillement, on a, et par prière, on a tamponné le visage du Seigneur. Et après, il y a eu la descente en croix, on a mis le Christ au tombeau. Et par observation, les gens ont constaté que ce grand voile ensanglanté pouvait se disposer à la fois sur le visage de la Sainte Face et du Saint-Sœur. Donc, nous avons trois tissus. Oui, oui, tout à fait, trois tissus. Le tissu de Véronique. Voilà, la Sainte Face. La Sainte Face de Manopélo. Nous avons ce tissu quand Jésus descend de la croix. Et enfin, évidemment, le Saint-Sœur qui entoure son corps. Voilà, qui est la seule de Turin, comme on l'appelle communément. Et donc, cette Sainte Face qui invite à la prière et à la vénération, eh bien, avec tous les paradoxes, tous les mystères qu'elle comporte, eh bien, on peut simplement dire qu'elle est non faite de main d'homme, comme l'est le Saint-Sœur et comme au Mexique l'est l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Comment ce Saint-Voile est venu jusqu'à nous ? Il est parti d'Israël. Il est arrivé ensuite dans le bassin méditerranéen au sud de l'Arménie, à Hédès, où il y avait un roi, Abgar V, qui l'a demandé pour être soigné. Et donc, il a été miraculeusement guéri. Et ensuite, ce voile est arrivé à Constantinople et à Rome. Et là, à Rome, eh bien, au gré des siècles, eh bien, il a eu une telle importance que plusieurs papes ont fait des processions dans Rome avec le voile. Et donc, il était tellement vénéré que bien des peintres l'ont utilisé pour représenter le visage du Christ. En 753, le pape Étienne II, pieds nus, porte la Sainte Face qu'il dit être non faite de main d'homme. Et donc, il fait une procession, comme ça, dans les rues de Rome. En novembre 1011, le pape Serge consacre un hôtel que l'on appelle le Saint-Suaire. En 1143, cette Sainte Face est aussi appelée voile de Véronique. Donc, enfin, l'expression voile de Véronique qui apparaît au début du deuxième millénaire. 150 ans après, le pape Innocent III, donc début du XIIe, fait une procession avec la Sainte Face dans les rues de Rome. Et donc, en 1527, un drame. Que se passe-t-il ? Rome est saccagée. Et la Sainte Face n'est pas épargnée de ce pillage puisqu'elle est volée alors qu'elle se trouvait dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc, elle disparaît ? Elle disparaît de Rome. Et quand est-ce qu'on la revoit ? Eh bien, on la revoit à Manopello. Quelques années après, la Sainte Face sera gardée secrète pendant les quatre siècles qui viendront jusqu'à maintenant. Et bien oui, chose étonnante. Le 22 octobre 1968 à 6 heures du matin, le Padré Pio est au premier rang du cœur et il vénère la Sainte Face. Le Père Domenico arrive et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Et là, le Padré Pio lui explique son besoin de foi, son manque de confiance en lui-même. et donc, le Père Domenico conclut « Gloire à Dieu ! » Et 24 heures après, le Padré Pio qui était dans sa cellule dans les Abrus, dans son couvent de San Giovanni Rotondo, mourra. Et donc, il y a ce phénomène d'ubiquité, ce phénomène de bilocation où d'une part, le Padré Pio était mourant et en même temps, il avait le besoin en tant qu'enfant de Dieu, enfant que pauvre en esprit comme dans la première des Béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit », eh bien, il nous montre l'importance de l'enfant, l'importance de la foi et d'être en vénération avec le Sauveur. Mais expliquez-nous, William, c'est-à-dire que le Padré Pio était à deux endroits différents. Juste avant de mourir, il a été surpris dans cette église de Manopelo en prière alors qu'il devait être dans sa cellule à des centaines de kilomètres plus loin. Voilà, à 200 kilomètres. Oui, donc c'est bien ça. On peut constater à travers le témoignage du Père Dominico que le Padré Pio était d'une part là alors que d'autres frères pouvaient attester qu'il était mourant. Alors pour nous, c'est quand même une attestation de plus de l'authenticité de ce voile. On a ici un saint, un grand saint, le Padré Pio, qui semble démontrer que lui a reconnu le voile du Christ. c'est quand même un élément très important pour nous. Alors il y a d'autres personnalités et pas les moindres qui semblent confirmer effectivement l'authenticité de ce voile. Et là, il s'agit de papes maintenant. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, le pape Benoît XVI en septembre 2006 nous invite à la dévotion de cette sainte face et donc il vient vénérer le Seigneur. Il entraîne quand même 5000 pèlerins dans son sillage. Il fait référence à sainte Thérèse qui vénère la sainte face de Christ lors de ce discours célèbre maintenant et donc il nous atteste qu'effectivement ce voile mérite de diriger nos regards. Voilà. Et pour terminer son homélie auprès des 5000 pèlerins, le pape Benoît XVI cite nombre 6 de la Bible où il nous met en présence de la sainte face de Dieu. Cette phrase célèbre « Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il fasse rayonner sur vous son visage » que l'on entend régulièrement lors des messes ou des liturgies. Alors pour nous c'est important parce que dans la maison d'édition « Rassemblement à son image » comme son nom le porte c'est vraiment se rassembler à l'image du Christ et donc là on a effectivement plusieurs points la partie on va dire des concordances des différents visages la confirmation de saint et enfin la bénédiction on peut le dire de pape qui nous font penser qu'effectivement il faut considérer cette sainte face comme vraiment tout à fait exceptionnelle et disons-le celle du Christ que le Christ a voulu nous donner on peut aussi la commander chez nous nous aurons nous une reproduction sur tissu donc carré comme elle était à l'origine et j'invite tout le monde à vénérer cette face alors cette image est la première image finalement qui nous a été donnée par le Christ et après cette représentation de nombreux peintres de nombreux iconographes s'en sont inspirés alors qu'est-ce qu'on a dans l'exemple de la peinture qui nous permet d'attester qu'on se soit inspiré de cette image et bien on constate qu'il y a un avant et un après dans la représentation de Dieu de Jésus avec cette icône-ci qui est datée de à peu près 550 540 et qui a été peinte par un moine et avant cette représentation Jésus était représenté de façon imberbe et comme un berger et là avec cette icône et bien on voit qu'on a des similitudes au niveau du regard entre cette représentation de Jésus et celle-là on constate que le nez est cassé également et qu'en même temps et bien les sourcils et là c'est quand même assez troublant cette représentation du sphère nous est contemporaine c'est une photo un peu miraculeuse d'un homme de la NASA qui un matin a vu alors qu'il étudiait le saint sphère et bien le visage du Christ peut-être que lors d'une vénération le peintre a pu voir le sphère et auquel cas il était particulièrement attentif pour pouvoir déceler une forme particulière des sourcils mais cette représentation est à la fois une représentation du sphère puisqu'on y retrouve la forme des sourcils parfaite la forme du nez et en même temps la souffrance liée à la joue gonflée et donc cette sainte face que Dieu nous donne est utilisée à partir de 540 dans l'iconographie donc qui est la source de la réinspiration et elle sera utilisée désormais par l'ensemble des peintres alors la sainte face a un petit peu des cheveux ici qu'on retrouvera dans beaucoup d'icônes alors il est vrai que je vois je découvre moi ces images enfin en tout cas le lien entre les deux effectivement on voit la pupille de l'oeil qui est levée le blanc qui correspond tout à fait à cette représentation donc on est bien effectivement 6 siècles après cette représentation donc c'est un modèle et cette deuxième coïncidence là c'est frappant effectivement le nez gauche du Christ qui est foncé ici et qu'on retrouve dont le peintre s'en est inspiré pour faire son ombre quoi effectivement ce sont des coïncidences qui laissent entendre que la source d'inspiration soit le sœur de Manopelo cette sainte face qui soit maintenant la base pour l'iconographie et la peinture de Manopelo et la peinture de Manopelo alors non seulement la sainte face sert de modèle pour les premières représentations mais je crois que ça devient il en ressort des normes d'iconographie voilà quelles sont-elles Guillaume ? alors si on reprend l'ensemble du visage bon là c'est une photo gros plan mais l'ensemble des cheveux sont très bien dessinés et donc ils sont repris comme on peut le voir sur cette icône après au niveau du front beaucoup d'icônes auront cette mèche de cheveux même si on ne représente pas toujours un Christ souffrant puisqu'il y a une iconographie où on représente Jésus son visage sur un voile mais glorieux en revanche on reprendra cette mèche de cheveux après les sourcils proviennent du sueur de Turin ce regard particulier un petit peu dissymétrique fera partie des règles suivies le nez cassé les ailes du nez dissymétriques comme très fidèles on peut le voir cette souffrance représentée discrètement et puis le visage et puis la bouche fermée ou non la barbe parfois clairsemée la barbe parfois dense proviendront d'une représentation soit de la sainte face soit du sainte sphère alors si j'ai bien compris effectivement chaque visage ayant des sourcils de toute façon là la particularité c'est que les sourcils sont hauts et fins tels que on le voit dans cette source d'image c'est ça voilà là ils sont hauts et fins et dans d'autres peintures s'ils sont plus marqués ça voudra dire que le peintre a utilisé comme source et bien le sainte sphère le sainte sphère donc il y a ce cœur à cœur puisque chaque peintre peint dans le jeûne la prière et bien il y a ce cœur à cœur il y a cette intention de vouloir transmettre l'amour que Dieu nous donne à travers une peinture qui provient de l'entrante donc à partir des voiles des sphères que Dieu nous donne d'accord donc là on a toute une iconographie une peinture qui se base on va dire sur l'original alors il y a les peintures d'icônes mais il n'y a pas que cela il y a la peinture on va dire classique du Moyen-Âge et alors qu'est-ce qu'on trouve bien des peintres comme par exemple Robert Campin et on voit nettement qu'il s'agit d'un voile transparent donc ambitieux et que la représentation du visage du Christ est un Christ souffrant les yeux ouverts donc là cette peinture s'appelle le voile de Véronique on trouve également Hans Memling qui représente également le voile de Véronique ou encore Domenico Fetti et là c'est très troublant puisque la perfection de cette peinture est telle qu'elle se superpose à la Sainte Face et au Saint-Sphère et donc il y a également pour terminer et bien ce peintre de l'école flamande qui est un peintre inconnu qui est un peintre 1600 1800 on ne sait pas bien mais qui a une représentation poignante de la passion qu'on retrouve dans la Sainte Face avec des yeux tout autant douloureux rouge larmoyant enfin je ne sais pas si le terme est exact mais il y a une souffrance analogue donc que ce soit des peintres d'icônes des peintres de façon plus générale les hommes se sont plus à nous retranscrire la Sainte Face et le Saint-Sphère tous ces éléments donc nous aident à contempler la Sainte Face et d'ailleurs nous allons aussi découvrir et pouvoir adorer le Seigneur en faisant référence maintenant aux visions de Maria Valtorta on découvre de nouveaux aspects à travers la plume de cette Italienne qui comme vous le savez a vécu pendant la seconde guerre mondiale et a pu donner de nombreux détails concernant la passion du Christ voilà donc si pour autant on constate que cette dimension d'adoration est nécessaire au travers et relayée par les peintres qu'ils soient moines ou pas et bien dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé et plus particulièrement le tome 10 on voit que la Vierre Marie va le recevoir et quelle est l'importance durant cette attente du retour du Christ qu'a eu la Sainte Face à la Sainte Face pour les tâches à la Sainte Face à la Sainte Face à la Sainte Face – Sous-titrage FR 2021